La Société de Participation Financière de Profession Libérale, SPFPL, a été créée par la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales. Quasi inconnu des professions de santé depuis sa création, c'est en 2012 que le Conseil d'État décide de l'ouvrir aux professions libérales de santé. La SPFPL n'est pas une société d'exercice, mais une structure de contrôle, c'est une holding, permettant de détenir des participations au sein de plusieurs sociétés d'exercice libérales. Elle peut être exploitée sous forme habituellement rencontrée en matière de société, la SARL, la SAS ou la SA. Pour créer une SPFPL, il faut exercer en SEL et en détenir les parts. Il convient de faire appel à des conseils aguerris, tels qu'un expert comptable ou un avocat fiscaliste, qui seront à même de valoriser les parts de la société d'exercice acquise par la SPFPL. Elle doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et doit être inscrite au conseil de l'ordre professionnel concerné. Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement par des personnes exerçant la même profession que celles exercées par les sociétés d'exploitation rattachées à la SPFPL. Le réseau des ingénieurs financiers de CMV Mediforce intervient très souvent sur le montage bancaire de ces dossiers afin d'en permettre le financement. La SPFPL est accessible à tous les professionnels libéraux de santé exerçant en société d'exercice libéral, et notamment les praticiens spécialistes, dont les chirurgiens dentistes. La structuration de l'opération nécessite une rentabilité certaine, car la création d'une SPFPL génère des coûts de constitution non négligeables, honoraire de conseil, droit d'enregistrement, et nécessite un suivi comptable spécifique. La SPFPL est un outil de développement de l'activité qui permet la prise de participation dans une ou plusieurs structures d'exploitation. Elle est ouverte à de nouveaux investisseurs. Elle permet à son créateur de dégager du cash qu'il pourra utiliser pour développer un projet privé ou professionnel. Les intérêts de l'emprunt qui financent l'acquisition des parts sont déductibles fiscalement, et la SPFPL bénéficie d'un régime fiscal favorable selon le régime choisi. Ainsi, il est souvent plus avantageux d'acquérir les parts d'une selle via une SPFPL plutôt qu'en en propre.